Bonjour à tous la team, c'est Mylo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, donc toi même tu sais, tous les mercredis on se retrouve pour apprendre un pas dedans. Aujourd'hui je vous propose qu'on se concentre un petit peu plus sur nos pieds et qu'on apprenne un footwork méga stylé. J'espère que t'es prêt, comme tu vas voir le tuto d'aujourd'hui ne va pas être forcément très long mais tout va reposer sur l'entraînement que tu vas te mettre dedans pour le rendre méga stylé. On n'oublie pas de s'abonner, d'activer la cloche, de laisser un gros like, un méga commentaire que cette vidéo est en miroir. Donc lorsque je dis à droite, c'est à droite pour vous aussi et lorsque je dis à gauche, c'est à gauche pour vous aussi. Enfin bref, c'est parti, on y va ! Bon, entre vous et moi je dois vous avouer que j'ai cherché en long, en large, en travers, j'ai pas trouvé le nom du pas. Donc si tu l'as, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Ok c'est parti, on y va ! Une fois n'est pas coutume, on démarre ce que j'appelle en position zéro, c'est-à-dire les pieds, les genoux et les hanches à peu près alignés. Et on va démarrer par tout simplement faire appui à droite, appui à gauche, donc une marche. Et ça fait juste droite, gauche, droite, gauche. Et j'ai le buste légèrement vers l'arrière ici. Et je vais mettre du poids, un petit peu quand on fait de la froid, un petit peu comme on fait du dancehall, je mets du poids vraiment dans cette marche. Et on fait ensemble et ça fait droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Comme vous avez pu le marquer, je ne fais pas juste simplement droite, gauche, droite, gauche. Mais ici je vais simplement faire un petit kick pour revenir, kick revient, kick revient. Alors ce kick en question, il n'est pas forcé. On essaie de ne pas trouver pensée et c'est juste une image qu'on donne dans la tête. On ne va pas faire... Pas tip top, il faut se l'avouer. On va faire juste... Je lève mon pied juste avant de poser. Et lève, lève, et je mets du poids. Et je kick légèrement, et je reste, et je reste. N'hésitez pas à faire cette base autant de fois que vous en avez besoin, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Ok, ce qui va se passer ensuite, donc on fait juste droite et gauche, c'est que ma demi-pointe, c'est-à-dire qu'ici mon pied va légèrement faire extérieur, intérieur. Donc dans ce kick, c'est encore une fois très léger, mais ça fait KUM RAMEN, KUM RAMEN, KUM RAMEN, KUM RAMEN. Par exemple, quand je commence à droite, ça fait BOOM, donc la demi-pointe est vers l'extérieur. Je ramène ici face, et ça décale légèrement ma demi-pointe à gauche vers l'extérieur pour pouvoir ramener. Donc ça anticipe un peu le mouvement d'après, ce qui fait CHUM, 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 CHUM. Normalement, vos bras vont venir un petit peu à l'opposé, et il y a une petite opposition qui se crée dans notre buste. Ok, maintenant vous avez la base du mouvement, on va passer à la deuxième partie du mouvement. Deuxième partie du mouvement, hyper simple, je vais simplement me déplacer, que ce soit vers la gauche ou vers la droite. La clé, c'est de se dire que lorsque je commence à droite, par exemple, je vais forcément me déplacer du côté opposé, donc à gauche, pareil, si je commence ici à gauche, ici, je vais me déplacer vers la droite. Donc je commence d'un côté, je me déplace du côté opposé. Donc une fois que je vais me faire à droite, à gauche, je vais me déplacer, comme j'allais dire du coup, vers la gauche, et ma jambe gauche, l'idée du mouvement, elle va simplement faire demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Encore une fois, regardez ici, et ça fait demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Ce qui se passe à la jambe opposée est très très simple, la jambe opposée, donc là c'est la droite, va simplement faire tap, tap, tap. Je te sens sceptique, je te montre. Donc ça va juste faire demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Donc là, la jambe droite va juste faire marche, marche. Donc pour la jambe qui ne déplace pas, il y a juste deux mouvements. Encore une fois, ça fait juste demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Attention, le piège, c'est qu'il faut vraiment bien avoir imprimé le fait que c'est demi-pointe, talon, demi-pointe, talon, pour pas s'embrouiller avec l'autre jambe qui fait vraiment pause, pause. Et quand on pose, on pose le pied en entier. De l'autre côté, c'est parti. J'espère que vous voyez bien mes pieds, et donc là, ça va faire, si on vient de faire gauche et droite, et ça fait juste la demi-pointe, talon, demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Encore une fois, demi-pointe, talon, et ça fait demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Donc si j'ajoute les deux pas avec mon côté gauche, ça va juste faire demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Pas de panique les gars, je sais que ce pas, il est hyper dur à imprimer, mais une fois que le mécanisme est en place ici, je te jure que tu pourras le faire n'importe où, n'importe quand, n'importe quelle sauce. Et surtout t'entraîner pour le rendre méga stylé. On y va doucement, c'est parti, depuis le début. Donc on commence avec la jambe droite, on va se décaler un petit peu parce que moi j'ai pas trop de place, et ça fait donc jambe droite, jambe gauche, c'est la jambe gauche qui va déplacer, et ça fait demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Je repars avec la jambe gauche, donc ça fait jambe gauche, jambe droite, demi-pointe, talon, demi-pointe, talon. Un petit peu plus rapide, c'est parti. Toujours avec la droite, et 5, 6, doucement. Jambe droite, jambe gauche, déplace, déplace. Ha, 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 ha. Encore une fois, tigidigidhi, et après, les bras, tchagalagada. Les bras, il y en a qui les laissent dans les poches, ou il y en a qui les mettent ici. Tchagalagada. Le but, tu peux avoir, soit tu suis le mouvement, et tu es un petit peu plus, on va dire, dans le mouvement, Avec un petit peu plus de gibouli gibouli Soit tu peux le prendre very straight ici Que ça fasse choum 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 Chaque, chaque, chic, chaque Et là il y a un petit peu dans les poches comme je vous l'ai dit Mais là j'ai pas de poche du coup je pourrais pas mettre mes mains dans mes poches Ca y est les gars vous connaissez maintenant le pain en entier Il vous reste plus qu'à l'imprimer pour pouvoir le mettre à votre sauce Mettre beaucoup de style et ensuite l'accélérer et le mettre sur la musique D'ailleurs en parlant de musique je vous propose qu'on le fasse ensemble sur de la musique Mais t'inquiète pas Garegat, si t'es un petit peu perdu, cette vidéo est chapitrée, ce qui est bien pratique, tu peux retourner vraiment là où ça t'arrange pour revoir un truc que t'as pas trop capté. Ok c'est parti, on y va doucement, on prend le son, on commence sur la jambe droite, souviens-toi, 5, 6, 7, doucement, vraiment, ha, ha, à gauche, ha, 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 encore, gauche, droite, déplace la droite, ha, 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 encore une fois, doucement, doucement, déplace, déplace, ha. Ha, ha, déplace, déplace, plus rapide, et ha, 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 encore, ha, 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 alors je vous avoue que moi-même j'ai grave galéré à apprendre ce pas, je suis toujours en train de me perfectionner et de m'entraîner pour l'avoir un petit peu plus stylé et un petit peu smooth comme on dit, donc ne vous découragez pas si vous avez pas tout compris, juste remettez le tuto avec le chapitrage de la vidéo et entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Je sais que je le dis beaucoup mais c'est la clé. Vous avez sûrement dû voir ce pas de danse passé sur TikTok et quand je l'ai vu je suis en mode wow il faut absolument que j'apprenne à faire ça. Pour qu'ensuite je puisse vous apprendre à le faire. N'hésite pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou Twitter, le lien est dans l'inscription de cette vidéo où tu verras ça s'affiche juste par ici ou par ici. N'oublie pas ton petit like ou ton méga like, un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé, les pattes danses ou les chorégraphiques que t'as envie de voir sur cette chaîne. Enfin bref c'est tout pour moi, je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, j'espère vraiment que tout roule pour vous les gars parce qu'on est tous des super héros, ça va aller, bye ! Et n'oublie pas que la clé c'est de s'entraîner. Sous-titres par Jérémy Diaz